bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de nft et de jeux blockchain vous le savez c'est tous les jours ça dure un petit quart d'heure et pour ne rien rater du meilleur de l'actu pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne alors aujourd'hui et comme tous les jours j'ai encore plein d'infos à vous partager et dites vous que je ne garde que l'essentiel je vois plus de 100 news par jour j'en garde environ une vingtaine mais vous vous inquiétez pas vous n'avez pas à tout suivre on ne peut pas tout suivre donc prenez juste une deux voire trois news qui vous intéresse et après vous faites vos propres recherches en commençant d'abord par les liens officiels qui sont toujours en description sur toutes mes vidéos ceci étant dit avant que je vous partage toutes les news du jour notamment celle du gars qui a burn 10 millions de dollars de son propre token par erreur l'histoire est ouf et bien juste avant en fait qu'on parle de tout ça je voulais commencer par un petit rappel en fait de qui je suis je suis donc monsieur rabbit mon prénom d'orient vous savez peut-être pas mais j'ai quitté du coup la police il ya environ deux ans deux ans et demi pour jouer en fait pour être manager sur le jeu sur le précurseur des play to earn qui s'appelait axe infinity et même si ça n'a pas été facile tous les jours j'en ai vu des vertes et des pas mûrs et bah je ne regrette rien l'aventure est folle ça a changé ma vie et donc j'espère ne jamais oublier d'où je viens ne jamais oublier d'être reconnaissant et j'aime bien aussi des fois en fait un petit peu parler à coeur ouvert c'est pour ça en fait que je vous lire du coup un tweet que j'ai fait aujourd'hui parce que je sais qu'il ya beaucoup de gens qui me suivent sur youtube et pas sur twitter et inversement donc je vous lis vous inquiétez pas ça dure cinq minutes même pas alors j'offre de l'argent à ma commu tous les mois ma youtube monnaie plus 0,1 et h tous les mois j'ai rendu ça régulier en novembre dernier le cinquième snapshot sera d'ailleurs le 31 mars oui snapshot car ces deux airdrop récurrents sont pour les holders de mes nft ces mêmes nft vendus à 0,0 1 6 9 et h il ya bien longtemps à ceux qui croyaient en moi puis 50 nouveaux plus récemment à 0,05 et h pour redonner l'argent au modérateur du discord designer des nft et à la commu je garde 0 dollars j'offre et je partage aussi des giveaway à toute la commu pas que mes holders quand je peux mais je le répète je ne fais aucune promesse à qui que ce soit nft ou pas si ce n'est celle ci bien sûr tant que je suis ici tant que je suis créateur de contenu et bah je ferai mon maximum pour vous pour vous régaler et vous délivrer du contenu de qualité je gagne bien ma vie je fais un métier que j'aime je suis heureux il est donc normal de redonner juste normal vous êtes néanmoins plusieurs à me dire que délivrer une vidéo actu par jour depuis maintenant deux ans c'est déjà donné quelque chose à la commu mais quand on peut faire plus il faut faire plus c'est comme ça qu'on ne vient pas égoïste sans compter les autres giveaway via les partenariats et autres je rappelle des milliers de dollars en nft white list crypto etc l'an dernier je vous ai offert de ma propre poche les 520 dollars gagnés avec youtube depuis novembre et donc aussi 04 eth 0,1 par mois comme je le disais et je ne compte pas m'arrêter là le marché nft est compliqué actuellement mise à part pour les nft ordinal donc ceux qui sont sur bitcoin mais je pense vraiment que les beaux jours reviendront et avec eux les bons projets et partenaires et donc plus de white list etc alors oui je suis un petit youtubeur mais mon business modèle c'est la mise en avant de projets via les partenariats ce n'est pas vous mes clients ce sont les boîtes avec un budget marketing qui me laisse la pleine liberté de parler de leurs projets comme je l'entends en bien et ou en mal voilà pourquoi je n'ai pas de discord privé de groupe télégramme secret de formation quelle qu'elle soit et de tout autre truc visant à vous faire payer quoi que ce soit donc c'est pour ça que si un monsieur rabbit vous dm quelque part et vous vend un truc et ben c'est pas moi forcément c'est une arnaque donc l'écoutez pas alors certes je ne suis pas au niveau de crypto pour tous un youtubeur qui j'aime beaucoup que j'aurai tous les jours et qui fait justement zéro partenariat mais c'est la façon je précise éthique que j'ai trouvé pour vivre de ma création de contenu ou plutôt pour faire en sorte que cette activité est un retour rémunérateur en échange de mon temps de travail car oui depuis maintenant fait plusieurs mois je peux vivre de mes propres investissements et je ne dépends pas du tout en fait de mon média petite précision tout de même je ne vous incite absolument pas à acheter mes nft d'autant que les avantages actuels et sont tous énumérés dans mon discord qui je le répète est gratuit et ouvert à tous et ben en fait ces avantages peuvent disparaître à tout moment je le répète aucune promesse juste voilà je fais mon max jour après jour step by step juste un gars normal ancien policier libraire intérimaire animateur pour enfants commercial assistant éducateur canin bref plein de trucs en fait un gars qui avait encore jamais trouvé sa place et qui finalement a eu la chance et l'opportunité de changer de vie via le web 3 via notamment axe infinity comme je disais juste avant je suis donc reconnaissant fier du chemin parcouru on est presque dix mille sur la chaîne abonnez vous fier également de la valeur que j'estime apporté à l'écosystème et surtout aussi fier de vous redonner à vous la commu sans qui rien n'est possible et bien sûr pour finir je ne suis pas le seul à redonner force donc à tous les créateurs de contenu quels qu'ils soient petits et gros qui savent redonner à leur commu sous quelque forme que ce soit et qui contribuent à cet écosystème que l'on affectionne tant donc lâchez rien on le mérite ce bull run et j'espère qu'on sera ensemble encore très longtemps j'ai terminé le tweet en partageant du coup des screens des différents giveaway mensuels qui ont eu lieu également aussi pour ceux que ça intéresse du coup le lien de mon discord gratuit ouvert à tous également aussi la collection nft pour ceux que ça intéresse et voilà donc c'était un petit peu l'instant sentimentale j'espère que c'était pas trop long et on attaque directement les actus comme à l'accoutumée première partie le récap du marché nft sur 24 heures marché nft qui est toujours très compliqué particulièrement sur ether seuls les nft bitcoins cartonne pendant que les gens sont encore focus vraiment sur les shit coins d'ailleurs regardez moi ça petit comparatif du coup entre les on va dire les meilleures collections nft et les shit coins du moment le pp est en tête au niveau market cap suivi du wiff d'ailleurs dont on parle après en troisième position on a les crypto punks mais qui sont vraiment une collection nft à part vraiment s'il y avait une seule collection nft safe ce serait celle ci les crypto punks qui ont vraiment réussi en fait à s'affranchir de toutes les comment dire les pressions que les holders en fait attendent de la part d'un projet nft délivrer un token sur deux choses ensuite on a du coup différentes choses notamment le bonk le corgi le baume le même et enfin ensuite on a les bords d'ape donc vraiment là la tendance est partout sauf sur les nft et surtout sur les mêmes coins au niveau des chiffres aujourd'hui blue chip index à 4000 eth de market cap donc encore en baisse sentiment de marché à 60 et des volumes sur 24 heures à 50,4 millions de dollars le top 3 des nft qu'ont fait le plus de volume depuis hier sont en un runstone donc de l'influenceur créateur de contenu leonidas c'était juste le plus gros airdrop qui a été effectué du coup sur les nft bitcoin j'en ai beaucoup parlé j'en ai parlé je crois trois ou quatre fois semaine dernière le volume a explosé plus de 500 bitcoin de volume en trois jours c'est une grosse dinguerie et là actuellement ils sont un floor price de 0,039 bitcoin ce qui est vraiment énorme quand on sait que la supply le nombre total de nft c'est genre environ 112 000 un truc comme ça donc vraiment incroyable en deux on a encore une collection sur bitcoin qui s'appelle non monkeys et qui d'ailleurs est bien remonté même carrément à exploser on pourrait le dire les non monkeys étaient redescendus à quelque chose comme 0,5 bitcoin et là ils sont remontés quasiment à 0,8 btc c'est juste ouf et en troisième position on a mad lads sur solana avec une petite baisse à 174 sol le truc c'est qu'en fait le sol a tellement explosé que c'est normal en fait le floor price exprimé en solde des collections nft sur solana et ben en fait s'aligne au dollar plus ou moins et donc quand le sol explose le floor price en fait diminue mais en terme de dollars du coup c'est quasiment équivoque la meilleure vente depuis hier c'est le crypto punks numéro 7984 à 201 000 dollars je vous le disais à l'instant le marché nft est compliqué et tout le monde est focus sur les mêmes coins et en fait il y a une vraie tendance qui fait que les gens des nft sont très attirés par les mêmes coins et donc la liquidité l'argent il n'est pas éternel il n'est pas infini et du coup en fait les gens au lieu d'acheter des nft ils achètent des mêmes coins mais souvent en fait on retrouve quand même un lien entre les deux un lien évident par exemple ici qu'est ce que c'est que ça rappelez vous j'en ai parlé je crois samedi ou vendredi en fait c'est la toute première photo qui a l'origine d'un même coin à lui tout seul qui s'appelle donc le wiff the dog with hat et donc alors le wiff c'est du coup une crypto qui a été listée sur binance qui est un truc très capitalisé d'ailleurs on l'a vu en fait dans le petit graphe juste avant actuellement il est à 2,8 dollars c'est juste incroyable si on regarde l'explosion du wiff en quatre heures c'est juste incroyable donc vraiment c'est un même coin qui compte et je vous rappelle j'avais dit d'ailleurs ce même coin en fait va être exposé carrément sur la sphère en fait à las vegas la sphère extérieure donc bref c'est un énorme truc et donc cette photo dont j'ai parlé il ya trois quatre jours ce premier nft en fait qui représente ce chien devinez combien il a été vendu s'il vous plaît faites le jeu faites pause devinez et je vous donne du coup le vrai prix dans cinq secondes ce chien ce nft a été vendu pour 1210 ethers donc en gros 4 millions de dollars voilà c'est rien que ce chiffre en fait témoigne de la hype folle et donc voilà je suis sur le cul c'est c'est une grosse dinguerie après bien sûr je vous le disais il ya un lien évident entre les mêmes coins et les nft ici du coup on a aussi un autre artiste nft qui a levé 10 millions de dollars en fait en un seul jour avec un autre même coin sur solana le snap et voilà bah c'est une grosse dinguerie donc forcément aussi les nft en fait de cet artiste sont à surveiller parce qu'en fait c'est un petit peu corrélé à son même coin et si son même coin explose en général du coup c'est nft explose aussi donc ça reste du coup des collections bien sûr à surveiller et d'ailleurs on le rappelle mais toute cette hype en fait a commencé avec du coup ce mec enfin ce mec c'est en fait sa collection principale la collection small ce mec bien sûr c'est darkfam qui est donc l'initiateur du token baume qui a vraiment explosé d'ailleurs le baume qui a beaucoup baissé il était capitalisé à plus de un milliard là il est redescendu un petit peu il à 0,0 12 dollars actuellement ça reste quand même énorme comme à la fois comme prix et comme capitalisation surtout en si peu de temps mais peut-être qu'on arrive doucement à la fin de cette hype de même coin je ne sais pas en tout cas pas sûr à 100% parce que pourquoi on a un mec par exemple qui vient juste en fait de burn 10 millions de dollars en fait de la presale donc en fait comment ça marche il ya plein de gens en fait qui sont mis à partager une adresse par exemple sur solana en disant les gars envoyez de l'argent là dessus et puis en gros c'est une presale et après je redistribue du coup du token par rapport au montant vous avez envoyé du coup plein de gens font ça neuf fois sur dix c'est un scam une fois sur dix donc le projet sort et actuellement tous les projets explosent sauf que du coup là en fait il a burn tout l'argent qu'on lui a envoyé donc dix millions de dollars burn de manière burn ça veut dire brûler ça veut dire envoyer une adresse à un autre wallet sans aucune possibilité de récupérer en fait l'argent qu'on a envoyé les tokens qu'on a envoyé donc ces dix millions ils sont burn pour toujours et malgré ça et ben en fait le token il a explosé moi j'en ai parlé je crois sur twitter ce matin vers quand c'était vers 0 40 un truc comme ça quand j'ai du coup appris l'annonce le truc est monté à 1,4 dollars suite à une erreur monumentale de la part du mec qui gère le token donc c'est du grand n'importe quoi les gens sont complètement en fait décourrélés de ce qui se passe c'est une méta full shitcoin cette méta cette tendance ne durera pas mais actuellement elle est plus forte que jamais malgré des bourdes comme ça c'est juste une grosse c'est juste une dinguerie je me répète je suis désolé mais c'est une dinguerie autre exemple aussi on a un mec pareil aussi un artiste nft d'ailleurs c'est un français je crois qui d'ailleurs s'était fait une belle réputation ça faisait plus de un an en fait qu'il buldait des choses qui faisait des choses par rapport à son art nft il a aussi lancé un token et en fait après il annonçait écoutez les gars en fait j'avais aucune intention de vous envoyer quoi que ce soit vous êtes des gros cons vous êtes des gens idiots je garde du coup l'argent apparemment je crois qu'il a levé quasiment 2 millions de dollars ce mec et donc en fait il a fait tout un laus pour dire vous êtes trop con je suis très content de vous avoir du coup arnaqué je suis un gros connard mais j'en suis fier et voilà et malgré en fait ce genre de choses et bah donc du coup ça rug le projet évidemment et donc malgré tout ça malgré il y a des gros erreurs malgré des rugs malgré qu'en fait 9 projets sur 10 vous arnaquent c'est d'ailleurs ce que dit du coup goku crypto ici par exemple ici on a un wallet en fait qui a envoyé du coup plein d'argent via du coup 11 même coin en trois jours et il est en déficit de 754 sol donc 150 mille dollars donc oui de temps en temps il est projet comme par exemple le baume où les gens ont envoyé un sol c'est à dire environ 150 balles 200 balles et ont retiré genre 20 mille balles mais et bien des gens qui sont devenus millionnaires d'ailleurs j'en ai parlé mais par contre 9 fois sur 10 même plus et bien juste on perd de l'argent donc cette méta je le répète ne durera pas mais pour l'instant je pense que malgré tout ce qui se passe là elle devrait encore durer un petit temps preuve en est encore une fois un autre artiste nft qui s'appelle donc nft are nice qui donc a levé 30 millions de dollars en 30 minutes voilà allez rapidement ensuite la blockchain venom a sorti son main net aujourd'hui et donc on attend bien sûr avec impatience la sortie du token avec bien sûr le airdrop pour ceux qu'on farmait on est beaucoup et j'en ai parlé pendant des mois et des mois avoir fait les quêtes avoir plein de nft venom donc affaire à suivre mais ça devrait du coup pas trop tarder ensuite on a une sale histoire par rapport à une collection nft qui est vraiment toujours au coeur des polémiques on parle bien sûr de la collection nft en fait qui s'appelle milady milady maker alors en vrai ils ont deux collections nft ils ont celle ci et aussi les remio babies qui sont un peu moins chers genre à 0,7 ether et en fait cette collection a subi vraiment plein de polémiques différentes allant du racisme jusqu'à en fait récemment une embrouille entre les fondateurs des histoires sombres aussi sur les transferts d'argent il semblerait aussi que le lanceur en fait du même coin pépé soit un mec en fait de la commu du coup meddy maker et qu'il aurait lâché à l'époque plein d'alpha et c'est pour ça qu'en fait beaucoup de gens de cette commu sont devenus riches et en fait on sweep ont racheté leur propre flore leur propre prix plancher en fait pour rehausser la collection bref il se passe plein d'histoires par rapport à ça mais la collection coûte encore très très cher elle est quand même à 3,36 ether malgré tout elle a beaucoup baissé en fait dernièrement regardez moi du coup cette descente là ici ce gros pic pourquoi et bien en fait on a le wallet du fondateur donc charlotte fang qui s'est fait hacker également aussi une partie du trésor qui a été aussi hacké donc c'est en fait des millions de dollars qui ont été volés et qui ont en fait été dumpés c'est à dire en fait vendus directement au marché nft parce qu'en fait il y a des gens qui font des offres régulièrement par exemple sur blur et donc le mec en fait a tout accepté il a tout vendu et donc forcément gros coup négatif pour cette collection mais il y a tellement d'argent derrière que regardez moi ça la mèche a été ravalée et donc pour l'instant on est toujours sur un très gros floor price ça reste une collection à surveiller mais vraiment si vous êtes intéressé par ça en fait renseignez-vous il y a beaucoup de choses à savoir sur du coup Melody Maker je vous reparle ensuite de Globiz Globiz ça avance bien rappelez-vous Globiz c'est une sorte de Airbnb mais blockchainisé ça se passe sur Multiverse X et donc c'est à la fois moins cher et c'est à la fois aussi plus éco-responsable par rapport à Airbnb rappelez-vous aussi bien sûr ils ont tous les apports de la blockchain ils ont par exemple aussi bien sûr des NFT avec un floor price à 4 EGLD ils ont aussi un token qui coûte 0,026$ à l'heure actuelle d'ailleurs peut-être que c'est plus intéressant pour ceux qui veulent des NFT en fait d'acheter du token et après d'aller minter directement des NFT c'est possible il faut faire du coup la conversion voir ce qui est plus intéressant acheter au secondary ou du coup minter directement moi actuellement du coup j'ai 5 NFT d'ailleurs vous le savez je récolte régulièrement du coup mes tokens là d'ailleurs je vais récolter du coup devant vous 937 tokens je clique sur Harvest directement ici je lance la transaction voilà c'est parti et en fait grâce à ces tokens soit du coup je peux les vendre si je veux soit en fait je pourrais après acheter en fait des nuits de Airbnb quand le projet du coup sera concret pour l'instant on est juste entre guillemets sur le marketing la théorie on peut construire des ruches faire des choses c'est encore très early et d'ailleurs là ils font une belle opération puisque en effet ils ont annoncé pas mal de cadeaux par rapport aux holders de ce qu'on appelle les Mysterious Letters c'est donc des lettres mystérieuses avec à l'intérieur du coup un NFT qui s'appelle le Aristaeus qui est ici avec un floor price quand même à 6,35 EGLD donc c'est quand même pas rien et sachez que je vais faire un giveaway du coup tout à l'heure sur mon compte Twitter donc n'hésitez pas du coup à le rejoindre mais je le redis c'est gratuit c'est early et l'holder ont pas mal de cadeaux donc pourquoi pas un peu d'histoire ensuite est-ce que vous savez ce que c'est ça c'est les CryptoKitties les CryptoKitties c'est une des toutes premières collections NFT à avoir vraiment marché à l'époque du coup c'était en 2017 de mémoire ça s'est lancé sur la blockchain Flow et donc actuellement en fait on a différentes ventes de CryptoKitties version fondateur donc les plus rares notamment on a eu des ventes dernièrement de différents NFT fondateurs CryptoKitties qui ont été vendus pour environ 100 000 dollars du coup sur Ether parce que depuis en fait ils sont passés sur Ethereum ils ont changé de blockchain et donc ici en fait on a la célèbre maison d'entendant cher qui fait donc une vente aux enchères sur le CryptoKitties numéro 63 et pour l'instant plutôt cool enchère à 42 000 dollars donc comme quoi même les NFT les plus anciens ont encore de la valeur donc peut-être que c'est une indication sur les NFT actuels qui du coup prendraient de la valeur s'ils ont encore survécu dans X années et pour terminer les infos générales faites-moi plaisir regardez cette collection la collection Underworld pourquoi ? pour deux raisons la première c'est qu'en fait derrière ce projet qui est un projet NFT on a en fait le protocole flooring protocole de la célèbre baleine Free Launch Capital qui est d'ailleurs très investi dans Degods donc peut-être que les holders de Degods auront des whatlists bref on s'égare rappelez-vous flooring protocole c'est un protocole de fractionnalisation de NFT qui marche très bien et donc ils font ce projet NFT et en plus ils le font sur une nouvelle norme qui s'appelle la BT404 et qui est en gros un mix qui selon eux en fait prend le meilleur des normes actuelles qui cartonnent à savoir ERC20 ERC721 ERC404 on en a beaucoup parlé et DN404 et donc c'est juste en fait tout ce que les gens aiment donc ce projet a priori arrive en avril et je pense qu'il faut absolument avoir une whatlist donc débrouillez-vous comme vous voulez mais chopez une whatlist d'autant que l'art je trouve est super beau j'aime beaucoup l'art aussi donc il y a tout pour que ça marche encore faut-il pouvoir minter deuxième partie de la vidéo la partie jeu blockchain et on commence directement par les tokens de la GameFi qui sont malheureusement tous dans le rouge après c'est normal ils suivent du coup les grandes tendances notamment celles bien sûr liées à Bitcoin donc rien de particulier par contre attention et vigilance il faut toujours surveiller ceci qu'est-ce que c'est ? c'est juste en fait le récapitulatif de tous les déblocages de tokens des différents projets crypto par exemple on apprend que Pixel dont j'ai beaucoup parlé qui a un gros projet un gros jeu en fait de farming avec un token qui a explosé et bien en fait demain dans 19h on a quand même du coup 7% de toute la supply qui est débloquée en général c'est les tokens des investisseurs de la première heure la team ce genre de choses en fait tous les gens qui étaient là au début et qui ont investi dans ce projet et donc ils vont récupérer forcément du token et eux qu'est-ce qu'ils veulent faire ? en fait ils veulent récupérer aussi un petit peu de leur investissement et donc en général ils y vendent alors souvent le marché en fait price les prix à l'avance donc ça va pas forcément beaucoup changer mais c'est intéressant quand même de surveiller ceci pour voir s'il n'y a pas genre un énorme unlock qui va arriver par rapport à un projet dans lequel vous avez investi ensuite j'ai un nouveau airdrop gaming à vous partager le projet s'appelle Cards Eoi alors pour la faire courte c'est très inspiré de Clash Royale mais en beaucoup plus simple et avec des parties beaucoup plus courtes le projet sort en version bêta le 27 mars et en fait on peut déjà si on le souhaite faire des quêtes d'engagement social donc genre du lac RT genre de choses commenter etc rejoindre Discord tout ça et donc suite à ça entre les quêtes sociales et le fait de jouer au jeu dans quelques jours et bien en fait on pourra donc avoir du token de l'écosystème le projet prend de plus en plus d'ampleur et je ne serais pas étonné que dès la fin de semaine on voit plein d'affluenceurs du coup de chill ce projet par contre attention quand j'ai fait mes recherches je me suis rendu compte qu'en fait ce projet était rattaché à un plus gros projet de jeu blockchain qui s'appelle Maya Brands Free Play to Earn et apparemment ce projet en fait a fait un mint il n'y a pas longtemps qui ne s'est pas très bien passé depuis par contre le floor price a bien augmenté ce sont les NFT qui sont ici à environ 150 matics de floor price donc à peu près 150 dollars également aussi ils ont un gros projet en fait de Monopoly qui devrait arriver mais ce projet en fait ça fait au moins un an qu'ils le tease donc ça du coup qu'il n'y a pas trop de hype c'est un peu bizarre par contre on est obligé de dire en fait que le projet Cards EOI lui a beaucoup de hype c'est grandissant et donc il faut suivre si jamais on a Elena qui a fait un trade très complet y compris bien sûr le potentiel retour sur investissement en faisant du coup la campagne de Play to Air Drop estimée selon elle à 5000 dollars donc on verra si c'est vrai mais en tout cas c'est prometteur ensuite je vous reparle de Eternal Crypt parce que c'est un peu le même principe il y avait aussi des quêtes d'engagement social également si on peut jouer au jeu il est disponible et en fait j'ai mis le mauvais lien du coup dans la vidéo je crois de samedi c'était le lien de la première partie du Air Drop mais maintenant que le jeu est sorti en fait ça se passe en jouant au jeu tout simplement du coup je vous ai remis les deux liens en fait téléchargement sur téléphone pour ceux que ça intéresse sur Google Play et l'App Store n'hésitez pas c'est un clitor on va dire ça comme ça avec un peu de stratégie quand même ensuite ça c'est une très belle vente qui a lieu aujourd'hui par rapport au projet Aizir Cloud alors Aizir Cloud pour la faire simple allez voir la vidéo de samedi parce qu'en fait c'est quasiment comme le projet Gamers Coins c'est un projet basé sur la narrative des pins qui permet entre guillemets d'allouer une certaine partie en fait de nos ressources de notre ordi en fait à d'autres personnes via la blockchain et côté gaming bien sûr donc aujourd'hui ils ont vendu leur nœud c'est en différentes couches entre guillemets en différents rounds et plus les gens achètent plus les rounds passent et plus aussi le prix des nodes est cher parce que c'est une vente de nodes et là je crois qu'ils ont vendu du coup ils ont fait les rounds en fait entre le troisième round et le huitième round tellement ça a bien marché ça se fait sur Arbitrum beaucoup de gens qui ont passé en fait à Xai par contre au niveau en fait des récompenses c'est beaucoup moindre mais dans une optique d'avoir des récompenses passives sur le long terme ça reste intéressant et ici vous avez un thread de la part de Andy qui résume très bien le projet donc comme ça au moins vous avez toutes les informations en un seul thread info suivante on parle de Xborg Xborg c'est une sorte de guild gaming qui fait beaucoup de choses et qui est soutenu par Swissborg donc ils ont de l'argent derrière ils ont des gens franchement c'est un chouette projet là rappelez-vous ils ont fait donc un free mint de leur seconde collection qui est ici donc les Prometheus Chessplate qui sont quand même à l'heure actuelle où je vous parle à 170 matic la première collection elle est vraiment hors de prix et en fait quelle est l'utilité de cette collection c'est en fait de pouvoir participer à différents rounds en fait de la pré-sale de leur token qui va arriver donc c'est assez intéressant le token est quand même pas mal hypé donc surveille du coup tout ça et autre info aussi ils sont partenaires une fois de plus avec une nouvelle team e-sport très connue qui s'appelle Team Liquid pour ceux qui suivent du coup League of Legends ça va leur parler mais vraiment ils ont de plus en plus en fait de partenaires de renom à travers entre guillemets des gens du web 2 donc c'est plutôt cool ils sont très forts en onboarding ensuite rappelez-vous si j'en ai parlé je crois la semaine dernière on a un très gros jeu un triple A qui nous arrive en fait d'Asie qui s'appelle donc Night's Crows et ce jeu en fait a cartonné apparemment ils ont généré déjà plus de 10 millions de dollars en fait en seulement 3 jours d'activité depuis que le jeu est sorti en Europe donc vraiment c'est un MMORPG qui peut vous intéresser il y a aussi un token qu'on peut aussi farmer le token Crow d'ailleurs j'ai vu qu'en fait Gansuiji la plateforme sur laquelle on se trouve ici ils ont fait plein d'articles sur ce projet donc évidemment ils sont partenaires mais au moins comme ça nous en fait on peut se renseigner dessus il y a plein d'articles à lire sur justement comment ça se fasse par rapport à ce token et à ce projet donc n'hésitez pas à aller voir mais apparemment le projet marche très très bien ensuite un projet qui pourrait bien marcher c'est le projet Bullloop et d'ailleurs sachez que la vente en fait privée de token à commencer via l'incubateur Seedify alors très simple en fait les gens peuvent acheter du token FUND donc token de l'Ecosystem Seedify ils peuvent le stacker du coup ils ont différents rangs grâce à leur nombre de tokens stackés et grâce à ça en fait ils peuvent rentrer dans différentes IDO différentes pre-sales on va dire ça comme ça à différentes strats et donc là par exemple on a donc l'ouverture de la poule BLS donc par rapport au projet Bullloop et Bullloop c'est un shooter sur Avax qui me paraît très prometteur d'ailleurs Avax ont carrément aussi investi à l'intérieur il y a aussi Alex Baker qui est un célèbre youtuber slash entrepreneur qui derrière le projet entre autres Néo Tokyo qui a aussi beaucoup investi à l'intérieur rassurez-vous il y aura aussi une public sale par rapport à ce projet donc je pense que c'est intéressant à suivre et n'oubliez pas aussi qu'il y a un airdrop à farmer il faut juste se connecter une fois par jour pendant 7 jours et comme ça en fait on débloque ce airdrop je vous remettrai bien sûr du coup le lien en description mais n'hésitez pas à le faire nous arrivons à la fin de la vidéo qui je le sais n'a pas duré du tout un petit quart d'heure c'est un test on se quitte nous comme toujours avec la fenêtre des mint et des NFT à surveiller aujourd'hui aujourd'hui il y a trois mint intéressants pour moi en tout cas le premier c'est du coup le mint de OSF qui est donc le fondateur en fait de RectGuy il fait un free mint sur Magic Eden le second c'est aussi un free mint de l'artiste Lucresse par contre c'est que pour aller whatlister mais je vais voir du coup secondary market à combien ça part et après on a aussi du coup Flashbit qui est du coup un projet de GambleFi donc en gros de Paris en fait via la blockchain sur Blast Blast pour l'instant c'est un peu compliqué pour le reste des collections NFT à surveiller je vous laisserai voir du coup ce tweet donc vous le retrouverez en description et de toute façon il sort tous les matins sur mon compte twitter vers environ 11h donc n'hésitez pas à me suivre les amis du coup c'est tout pour moi j'espère que vous avez aimé c'est le cas pensez à lâcher votre plus beau pouce en l'air et nous bien sûr on se retrouve demain pour la prochaine vidéo et d'ici là bien sûr pour l'instant de vous de vos proches et de vos wallets c'est monsieur Rabit des bisous ciao